alors un truc important pour travailler la gamme de dos majeur c'est le mécanisme main gauche et l'alternance main droite comme je disais on peut pas y aller à l'arrache comme un barbare en prenant n'importe quel do à t ça sert à rien si on doit bosser les gammes autant les travailler tout de suite avec le bon mécanisme donc d'abord pour la main droite pas très compliqué il suffit juste d'alterner index majeur tout le temps ok donc pour la main droite on a ça index majeur index majeur index majeur index majeur ok pour la main gauche une gamme majeur sous cette forme là se présente toujours avec le majeur en premier ok donc majeur sur le do corde à vide sur le ré index sur le mi majeur sur le fa corde à vide sur le sol index sur le la annulaire sur le si et petit doigt sur le do ok vous verrez en cours de technique que il faut faire en sorte que les doigts viennent juste derrière chaque fret d'accord derrière chaque fret pour le do c'est bien derrière c'est pas au milieu de la touche c'est ici que l'intonation va être la meilleure et surtout ça va vous obliger à faire des écarts de main gauche qui vont assouplir cette main et accessoirement si un jour vous décidez de jouer de la fretless bah vous verrez que l'intonation sur une fretless c'est vraiment à l'endroit des fretts donc plus vous serez précis mieux ça sera pour l'avenir ok donc premier mouvement suivez la partition en pdf vous 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 Sous-titrage ST' 501